Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Gaelden, salut Gaelden ! Salut tout le monde ! J'espère que ça va bien et on se retrouve pour passer le tour je crois, on avait terminé à peu près tout ce qu'on avait à faire. Tout à fait, tout à fait, c'est comme on dirait, pas qu'à tous. Ok, c'était parti. Alors il passe en mode pleine vitesse, Ventris le mauvais, il va bouffer. Ah non, lui il me déclare la guerre, ah fait chier. Ah bah si ! J'avais presque dit deux tours alors que c'était un tour suivant alors qu'il avait juste fallu un tour de plus. C'est ça. Pardon. Mais j'ai éloigné mon armée pour aller la mettre dans une province pour pouvoir recruter un peu et il en profite. Ah dommage. Oh grave, on va aller péter des coups. Bah ça va il t'attaque pas direct. Ouais non, mais il avait pas d'armée là de toute façon, je sais pas où est parti son armée. Il est en guerre contre Grimgor en plus et Grimgor a l'air d'être assez bien placé dans la bataille. C'est donc totalement logique qu'il te déclare la guerre à ce moment là. Parfait. Bah ça peut être histoire de s'étendre. Bah oui mais s'il a pas d'armée, oui ça c'est logique. Hop. Ouais, le petit assaut en suicide pour sortir. C'est marrant parce qu'il avait pas... Il avait pas la petite icône qui disait que... Arkaron qui s'est caché. Ouais. Il a fait une embuscade attention. Ouuuh. T'as quoi comme armée là ? Ah t'as Ulrica dedans ? Ça va être un combat pas simple mais pas non plus permis d'avance. Ouais. Il y a Ventris le mauvais qui décide de traverser donc ça c'est toujours un grand moment de fun. C'est qui Ventris ? C'est le nouveau, c'est le démon patate. Ah c'est le démon. Je me mets en marche rapide, je vais jusque là. Alors moi je vais prendre ici la baie des lames. De toute façon j'ai envie qu'il prenne ce truc là, donc on va pas se presser. C'est tellement chiant se déplacer dans les zones où t'as pas de... Où t'es en rouge quoi. Tu pourrais être dans les désolations du chaos mon cher. Alors là on ne te plaît pas. C'est pas faux. Euh... Donc... Je vais avoir plein de villes à te donner. Ok. Mon ami. Euh... Donc je vais te faire... Bah écoute euh... Je ne lance rien de critique pour le moment. Je déplace juste Malakai. Ouais. Tac. Je te donne la tour de crack. Hop. Cadeau. Un. C'est parti. Les morts sont trop fortes. Bienvenue. Euh... Alors non en fait là pour l'instant je te donne que ça. La baie des lames je te le rendrai au prochain tour parce qu'il faut que je puisse régène à ce tour-ci. En fait... Alors la tour de crack c'est ici. Très bien. Et là euh... L'autre il est en train de faire un début d'armée par là. Rien de... Rien de fifou. On va pas s'affoler. On va faire un petit peu d'économie. Du coup est-ce que je tente... Est-ce que je tente de taper sur Arcaon ou est-ce que je me recule en défense ? Là on a une petite garnison mais ça peut quand même aider. S'il décide de partir par là... On... On le poursuivra. La fin est proche ça ! Ah ! Pourquoi ça a popé d'un coup ça ? Bah j'ai eu un... C'est parce que j'ai eu une victoire... Longue. Ah ! T'as débloqué la victoire longue ? C'est vrai qu'on a dit que ça pouvait apparaître entre le tour 50 et le tour 50. Et du coup ça... Non non mais du coup en fait il y a aussi le fait que quand une victoire longue est obtenue... Euh... Donc Carlito est au bon endroit. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Et Grim Gore qui va être énervé du coup. Ouf... Ça tombe bien parce que c'est un garçon assez calme en temps normal. Ouais ça m'inquiète pas trop. Euh... Ok c'est parti. Hop ! C'est parti. On prend. C'est parti. On prend. Voilà. Pour renforcer un peu. Se préparer à la venue de Ventris. Elle est mauvais. Il est vraiment pas bon. Elle est méchante. Et il est mauvais. Et on l'aime pas du tout. Alors du coup ici. Comment on gère ? Pour un moment il a pas d'armée. Mais la note n'est pas non plus au top. Donc on va se replier là. Il faudrait qu'on recrute. On peut recruter un nain. Avec l'argent qu'on a. Recrutons donc un nain. Et il nous reste 9 balles. 9 ? Pas mal. Si tu veux j'en ai 21 000. Si tu veux investir dans ton allié. Je peux les dépenser. Pour lancer un peu d'armée à droite à gauche. Et limiter les états d'âme. Tiens. Hop. Euh... Paiement. Proposé. Un... C'est tout. Je te donne que 7 000 sur un cadeau généreux. Il est quand même généreux. Il faut être généreux par rapport à mes revenus à moi je pense. J'en ai marre de PL les noobs. Eh ouais. C'est dur en la vie. Euh... Tac. Comme ça. Et du coup... Est-ce qu'on se prendrait pas... Non. On a déjà le max dans cette armée. Euh... On pourrait prendre... Quoi donc ? Un truc qui se prend... Baliste ? Sérieux ? Des balistes quoi ? On peut prendre des balistes ? Excusez-moi. C'est pas les trucs les plus ouf... Ouais on est d'accord. De... du roster nain. On est d'accord. Tac, tac, tac. Hop. 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 Et du coup... Garagrim pour en faire... Garagrim Iron Fist. Spécialiste de mêlée. Indémoralisable. Héro légendaire. Tueur. Avec l'âge de Quiadrin. Alors par contre t'apparaît mais pas du tout à un endroit utile. Non mais le mec il veut... Il veut tout quoi. Il veut le beurre, l'argent du beurre et puis euh... La chobiti avec quoi. Ah non mais j'avoue qu'il apparaît près de Malakai alors certes mais bon Malakai à ce niveau là du jeu il est un petit peu porté déjà quoi. Death before Dishonor. Death before Dishonor. Ceci dit ce sera euh... Assez soft comme euh... Event de fin de partie parce que quand même on a nettoyé la plupart des orques. Euh... Ouais si c'est pas le pire. Je suis d'accord que c'est vraiment pas le pire. Donc euh... Parce qu'en fait il nous reste que Grimgor et... Wurzag. Dans les... Parce qu'on a tué Grom. On a tué Squarsnik. On a tué... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh... J'ai plu. Euh... Ouais là euh... Bon on verra. Ecoute hein. S'il s'énerve il s'énerve hein mais bon globalement. A part toi moi j'ai un bon tampon de toute façon. Y'a même Gressus qui est descendu de cette montagne là. À côté de Grimgor. En guerre contre personne toi. Si ça y est. En guerre contre Grimgor et... Le clan Werms. Ok. Ce qui veut dire que soit il va monter de nouveau en rancune. Soit il va descendre. Enfin en tout cas il va se faire défoncer. Bon il a 14 colonies toujours. C'est pas mal. On peut toujours qu'on fait guérir le nain blanc mais c'est pas la priorité. Euh... Eh ben écoute euh... J'ai terminé du coup de dépenser ton investissement. Eh ben écoute euh... J'ai également terminé. C'est donc formidable de ce tour assez rapide. C'est parti. Alors la légion du chaos. On lui met 2-3 fessées. Elle va rentrer chez elle. Chialer. Disons le. Retourne pleurer chez ta mère. Par contre il va falloir qu'on s'occupe d'Archaeron là. On va arrêter de flipper et puis qu'on y aille parce que... Ah oui je pensais que... Tu l'as pas fait finalement ? Euh... Je me suis reculé en défense dans la ville à côté pour voir. D'accord. Non euh... Je sais qu'on vient de se connaître mais j'ai pas envie de faire des choses avec toi. Mais... Juste pour voir s'il décidait de m'attaquer moi et bah j'avais 7 troupes de plus. Euh... Ou il décidait de descendre vers un autre endroit et là du coup je le chopperais. Ok. Et bien il t'a pas attaqué. Non. Visez la tête. Nouvelle technique de ciblage vienne enrichir le régime d'entraînement de vos armées. Excellent. 25% de puissance de tir. Waouh. Moi j'ai plus de 10% pour les unités de lance-projectile emporté. Et plus de 10% de réduction du temps de rechargement. Ça peut faire le taf. Ah 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 ah. 25% de puissance de tir quoi. Ça fait beaucoup 25%. Ouais. Je le reconnais. Surtout pour les nains quoi. Euh... On sera en défaite mais on va la faire bien sûr. Après c'est vrai qu'il a des grosses unités quoi. Il a une armée qui est globalement pas dingue mais il a des grosses unités. Et puis il a 95% de magie. C'est qui le... Ah c'est un fleur de dragon. Qu'est-ce qu'il a ? Rejetons du chaos. Trois rejetons du chaos. Celui-là il... Il a plein de... Plein de chiens. Un géant. Hum. Chevalier du chaos. Char du chaos. Ouais ça va être... Ouais ça va être... Ça va être un peu plus... Un peu plus long. Ça va être plus sport ouais. Ouais. Et t'as pas de canon ici. Non mais j'ai une catapulte des rancunes. Ça fait tout. Euh... Contre un géant c'est moins efficace. Mais bon ensuite euh... Contre les porte-pestes ça sera mieux. Allez des rancunes je te rappelle. Je dis pas le contraire. Ça balance des gobelins. On est d'accord mais euh... Je dis juste que... Alors par contre cette carte elle est bien. Par contre euh... On a des unités qui viennent de... De ton armée donc euh... Si jamais ça se passe mal on saura de qui c'est la faute. Bah... Bah... Bien sûr. Non mais... Bien évidemment. Non mais j'y crois pas. Non mais j'y crois pas. Ça coule de source. Ah et t'as de la magie en plus toi. Euh... J'ai un mec des runes ouais. Donc c'est pas... Non t'as eu le ricain ? Ah j'ai eu le ricain c'est vrai ouais. Dans cet arbre là. C'est la... Je crois que c'est la première fois qu'on va la jouer. Euh... On la joue au tout début mais euh... C'était pas une bataille euh... Hyper intéressante. Alors on peut se... Là t'as une zone... T'as une zone qui est très intéressante derrière là. Elle est un petit peu trop loin mais ouais. On pourrait se reculer derrière. Après on est en attaque. Un petit recule. Ah. Normalement il devrait être un peu fatigué aussi parce qu'il était en pillage. Non même pas. Il est un peu... Mais il a pas... Lui il a pas d'artillerie donc euh... Ouais. On pourrait reculer. Et... La catapulte si je la mets genre là. En fait elle les touche pas mais euh... T'as... T'as quoi comme sort sur Ulrika ? Alors Ulrika elle a... Le miescme mystificateur qui fait un peu de dégâts quand on lève de la vitesse. Une mauvaise bof. Et le pendule du destin. T'as le pendule du destin. C'est parfait. Parce que ça... Pour poule c'est très bien. Elle est sur canasson ? Elle est à pied... Euh elle est sur canasson. Ah elle est encore à pied ? Non 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 elle est sur cheval. Ah bon ? Mon cerveau a fait de la merde. Euh... Bon après on est blindé de héros. Ça c'est... C'est le truc cool. Euh ouais... Bah ça pourrait... Ça pourrait être utile contre le géant ou les... Ou les rejetons de chaos. Il doit se reculer hein. Il est en fait... Et puis il est très très bien parce que tu peux tirer même par dessus le... Par dessus l'abîme. Euh... Avec les... Avec tes fusils. Tu vas te laisser jouer Ulrika pas trop derrière. Si jamais il veut pas bouger euh... Tu peux faire du... Tu peux faire du poule à coup de pendule du destin. Et toi ? Je t'ai oublié... Ah oui t'es un pirate. Ok. On a un petit peu d'arbalétriers. Pourquoi pas. On a eux qui vont pouvoir tenir le flan. On va lancer des bombes sur ce qui s'approche. Est-ce que tu veux la cavalerie ? Bon y'en a qu'une mais je te donne Ulrika et la cavalerie. Ok. Si ça deva. Ouais c'est... C'est mes unités à moi c'est ça. Bon de soucis. Je garde les... L'écuracier. Ça va. Alors... Est-ce qu'il bouge ? Il a pas l'air de bouger. Ça me laisse le temps de me placer hein. Ça te laisse le temps de me placer et puis ensuite j'irai le chercher. Euh... Ils sont quoi ? Ils sont anti-infanterie les chevilles de la rose. Euh... Mettre quand même sur le flan. Un peu derrière. Bon y'a vraiment peur de vouloir bouger. Là y'a une petite rangée avec maraudeur, maraudeur, porte-peste, déchus. Qui me semble tout à fait... Être là à point nommé euh... C'est des déchus ça ? Pas des déchus ? C'est des... Ah si c'est pas moi. J'entends... J'entends le bruit. Il a généré une unité. Le petit saison. Hop là. Les porte-peste. Il a un buvant d'esprit on dirait aussi. Absolument. Je suis en train de lancer mon pendule. Oh c'est tout ? Je suis presque un peu déçu là. Oh c'est pas si mal. Franchement sur trois troupes. C'est pas si mal mais... C'est presque un peu décevant. Euh... Ces tirs... Ils sont anti... Ah il a pas encore les tirs anti-larges. Bon ceci dit, tant qu'ils bougent pas, je vais aller en balancer un autre derrière. Je vais faire les chiens de guerre. Il y en aura beaucoup. Il y avait que le buvant d'esprit quand même. Ah, ça y est, ça bouge. Ça bouge. Non, si. Il peut peut-être passer en x4. Qu'est-ce t'en dit ? Bon, si t'es serein avec... Avec le raid. Ah bah... S'il a commencé à bouger... Je vais plus vite que lui. Et puis... Là il va choper en plus des tirs donc... La catapulte qui fait bien mal sur de la cavalerie là. Je pensais pas qu'elle la serait... Attention, unité. Unité générée. On va brosser en ligne de front. Avec une petite charge en dos. On va mettre en pause le temps de la gérer mais... Petit ralentissement des familles. Bon, par contre, ils arrivent pour de vrai là ces chevaliers. Voilà. Et après ils s'enfuient pour de vrai. Ok. On va les mettre en ligne les gars. Je vais les poursuivre. Ouais, c'est bon. On va commencer à tirer sur des trucs. Excellent. Euh, fais gaffe qu'il puisse... Décale peut-être tes longues barbes. Un chouïa à droite. je peux pas les décaler plus en fait tu peux pas les décaler plus c'est bloqué comme chemin je sais pas ce qu'ils fout mais c'est bloqué du coup je place mes arbalètre mais arcubusier pour mettre quelques fessées alors par contre sur ce flanc là on fait gaffe l'une de tes unités de minera chargé explosif qui est déjà tiré ouais elle a tiré sur les porte-pestes bon les chiens juste débrouiller contre parce que longue barbe contre chien du chaos il n'y a pas photo à gauche il y a les petits les petits chars là qui vont peut-être faire un peu chier tout à quoi au milieu de cela tant qu'à faire c'est fait taf quoi de m'oublier temps excuse moi je me pose deux secondes je sais plus qu'elle est comme ruine mon mec armure une explosion et de la rapidité rapide la ruine de rapidité quoi pour un an pour un an oui tout à fait ok j'enlève la pause par contre il a la ruine de colère et de la ruine qui fait bien le taf ça ça fait bien le taf mais le cooldown est quand même tellement important que ah bah oui bah c'est histoire d'avoir un peu de magie on est d'accord ça fait bien le taf c'est le truc tu le lances une fois et après tu m'oublier quoi ou le frein is fire aïe et il y a R-40 qui s'y met ouais bah là on va souffrir pas de miracle non plus viens chercher le ricky à toi moi je vais me cacher moi je vais me cacher non 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 oh putain on l'a eu ça va il a fait gaffe ta cavalerie est un peu exposée ouais complètement Oh ça va alors qu'en ils font non ? J'ai mis les fusils dessus. Ils font fort, ils font fuide même. Ouais mais franchement les mineurs ils sont vraiment pas si dégueu. Bim ! Et surtout ils perdent sa armure. Donc contre un gros comme Archaon, c'est quand même bien armoré. Ils balancent ça et là il va être temps d'y aller à la main. C'est quoi qu'il y a au contact là ? Le géant ? J'arrive bien à utiliser la magie. Il faut lancer vos dernières mines par là. Allez tu vas mettre une rune de rapidité sur ces petits mecs qui chargent là. On va se dire qu'on a utilisé la... Je termine les... Je termine les aspirants champions là. Il y a un déchu là qui reste tout seul là. Allez on poursuit ! Putain ! Allez le géant ! En fait j'arrête pas de lui dire de poursuivre avec mon... Je t'en ai mis le cas. 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 Il se fout de ma gueule là. Sérieux ? Allez le géant. Encore quelques tirs. Ok le géant c'est fait. Il est aspirant champion et résistant. Non mais c'est n'importe quoi. En fait j'arrête pas de lui dire de poursuivre avec mon... Avec mon unité de cavalerie. Et ils arrêtent pas de les mettre en dodo. Pas mal. Un petit vitesse moins 8 là qui tombe bien. Euh moins 28 pardon. Ouais. En même temps derrière s'ils arrêtent de poursuivre de leur côté... En même temps. On est d'accord. C'est vrai qu'on a bien vu là comment ils s'arrêtaient. Même metteurs aussi ils ont essayé de s'arrêter. Je sais pas pourquoi. Ils ont peut-être une capacité à empêcher la poursuite. Je pense pas non. Ah ouais la catapulte a bien fait le taf hein. 84. Ouais ouais c'est honnête. Elle a bien diminué les chevaliers pendant qu'ils chargeaient au final. Ouais. Ouais. Oui oui effectivement. Ils ont suivi le Rika là. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi précis sur l'unité en mouvement. Mais ils ont fait le taf hein. Bon c'est pas non plus l'unité la plus rapide du monde hein. Ouais mais enfin c'est quand même de la cavalerie qui te charge de face quoi. Y'a moins que tu tires derrière quoi. Oui. Et tout c'est bien calculé. Bon bah Rikaon euh. Désolé. Tu vas me faire échouer ma mission quoi. Je suis déçu. Bah non euh. Tant qu'il a pas disparu tu peux toujours venir l'attaquer. Je sais pas. Peut-être ouais. On va voir. Je te gâcherai pas que ça va il va probablement pas exister pendant très longtemps. Mais pour l'instant ta mission n'a techniquement pas échoué. Je m'attendais à ce que ça se passe quand même plus mal. Ah ouais. Mouais. Mouais. Bah t'avais une position qui était bien blindée quand même hein. Oui c'est vrai que la position qu'on avait était vraiment très bonne. Ouais. Briseur de destin. A battu Arkham. Et du coup il a une enclume du destin qui lui pop. Ça c'est cette circonstance. Allez on va le finir bien sûr. Hop. On auto cette fois. On peut se permettre un petit campement non ? Parce qu'on se met en marche forcée on peut revenir là. Non. Bon. On va se mettre en marche vers chez lui du coup. Et on a découvert la bataille légendaire. Ah oui on a fait les... Ok donc on va pouvoir faire la bataille légendaire limite de notre petit Malakai là. Parce que le dernier truc qu'il reste à faire... Mission annulée. J'ai bien eu ma mission annulée. Ouais. Bah moi tu vois je l'ai même pas eu parce que vu qu'elle a bugué tout à l'heure et que je l'ai eu la... J'ai réussi la mission au tour en Signior Lambda. Je l'ai même pas eu là. C'est quand même bien triste. Défense annulée. Ça c'est quoi ? Je sais pas. Et on a quoi ? Morora. C'est pas mal ça. Aussi je trouve que j'ai pris ça. Ouh ça c'est très très fort ça. Allons-y. Alors bon par contre j'ai quelques niveaux à faire. On va améliorer ça. Le feu de la forge. Qu'est-ce que ça fait ? Passif armé au moins 15 pour tous les ennemis à porter. Pas mal. Alors Carnito. Il faut se dépêcher d'aller sur Ekrund. Quoi le plus rapide c'est par là. On va voir quand ça tient. Alors la monture elle fait quoi ? Enclume du destin ? C'est juste une monture qui tombe. Monture standard de type standard. Avec une enclume standard. Ouh y'a du bon quand même. Voilà en acier standard. Toujours les mêmes références à la noix. Alors qu'est-ce qu'on a comme sort qui peut être rigolo ? Ça c'est pas mal. Voilà j'aime bien ça. On va débloquer ça. Pour avoir au moins niveau 1. Et chercher les sorts d'Ulrica un peu mieux. Bon ce pendule du destin c'est... Alors c'est moins... T'as encore le... Le... Comment ça s'appelle ? L'abîme de noirceur qui est vraiment... Qui peut être carrément au pied quoi. J'ai un nouveau cadeau à te faire. Et même donc là plusieurs du coup. Donc je te passe euh... Ouais. Je vais te passer euh... Toute le... Toute la région sud. Puisque... BD l'âme. Pour commencer. Hop. Cadeau. Voilà. Ensuite on continue. Le cimetière des drakkars. Hop. Proposition faite. Alors là il s'assiège. J'assiège pas là. Putain j'aurais recruté quoi. Le petit fumier. T'as une proposition en attente hein. Euh ouais pardon j'étais en train de... De regarder qu'il m'avait pas attaqué. Et qu'il a même pas lancé le siège. Et du coup j'aurais pu passer un petit tour à recruter. C'est dommage. Et je continue. Hôtel de la moisson pourpre. La moisson pourpre. C'est intéressant. C'est important. Et encore un. La baie de la banquise. Toutes ces zones. Ok. Excellent. Merci beaucoup. Bien l'urban. Tout plaisir est pour moi. De toute façon je peux pas les gérer donc euh... Donc là faut qu'on répare. Ici on va faire un petit truc comme ça. Par contre c'est globalement plutôt bien. tiens t'as encore une autre proposition merci j'apprécie 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 le truc c'est que le truc c'est qu'en plus contre gringorre ça va être toi qui va pouvoir te défendre et pas moi donc ça va être un peu à toi de faire le taf parce que moi je suis quand même vraiment loin en fait l'objectif il faudra anilier d'une part en fait il faut aligner tous les grands tous les grands seigneurs légendaires pour pour terminer la victoire de fin de partie quoi à titre de décès il a quand même de la force le nain il a quand même de la force et gringorre pour le moment il est dans le mal il est dans le mal les mains sanglantes sont dans le mal c'est même pas sûr qu'ils existent encore d'ici que le truc se déclenche ah oui mais visiblement le nain a l'air de gagner contre lui là finalement enfin en tout cas il a plus de force après est-ce qu'il va aller le chercher je ne sais pas mais il ya en plus il ya caracadrin qui est en guerre contre gringorre aussi il ya encore quelques régions ouais il est posé dans les montagnes quoi c'est ça qui est super lent de se déplacer dedans mais mais effectivement le nain du chaos a l'air de de l'emporter c'est bon tu as pu redescendre l'armée non même pas eu besoin encore non même pas eu besoin bah elle est en train de recruter akaragdoum juste au dessus là j'ai fini moi on ira s'en occuper alors il faut que je bouge alors il faut que je bouge toi les gens toi tu vas prendre la mer il veut pas prendre le il veut pas prendre la mer des tourments la tour des tourments pour me générer de la rancune cet enfoiré non c'est long est ce que on fait la bataille légendaire il faut pas que je sois en campement avec une armée pleine d'ennemis juste à côté il ya quoi du porte ps du nerling un peu d'horreur franchement même se permettre la bataille légendaire je pense nous donnera la rune de fournaise armure moins 15 passivement pour toutes les unités ennemis à porter pour le tueur assigné oui bah c'est pas mal et on pourra invoquer les gyrocoptères rigolo alors qu'est ce qu'on va affronter franchement vu le truc bah on va arrêter l'épisode là et puis on le fait alors la prochaine fois si ça vous va bah de toute façon est ce qu'on leur laisse le choix non alors on fait un petit cliffhanger j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bon